L'Évangile, spécialement, donc, on va lire sur Pierre, donc spécialement, on avait commencé une étude sur Pierre, on va lire dans Luc 22, spécialement verset 31. Luc chapitre 22, verset 31. Luc 22, verset 31, le titre du message, c'est la deuxième partie du message, l'épreuve de Pierre. L'épreuve de Pierre, et nous voyons aujourd'hui, donc, la deuxième partie de cette épreuve-là. Et on va voir, donc, tout à l'heure, la suite du message. Verset 31, Luc 22, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, « Mais, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'es nié trois fois de me connaître. Amen. Père, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta parole inspirée. Nous te remercions pour l'œuvre et la grâce du Saint-Esprit qui nous permet encore de l'entendre, de la recevoir, non pas comme la parole d'un homme, mais comme la recevoir, comme ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant. Dirige nos pensées, Seigneur, la conduite de notre intelligence, notre réflexion, que nous puissions saisir, comprendre, réfléchir, et que nous puissions, je dirais, tirer le son. Nous te prions ces choses, Père, dans le nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Amen, et tout le peuple dit, Amen, Amen, gloire à Dieu. La dernière fois, nous avons vu différentes choses concernant l'épreuve de Pierre. On a vu qu'un matin, sur le bord de la mer de Galilée, spécialement, donc, alors qu'ils avaient travaillé toute la nuit, le Seigneur a dit, allez, spécialement, lancer les filets, et on se rappelle cette pêche miraculeuse. Pierre avait dit, Seigneur, retire-toi de moi, je suis un pêcheur. Il avait vu la puissance de Dieu. Ensuite, on avait vu dans un pays plutôt désertique, dans la région de César et de Philippe, au nord d'Israël, où Jésus avait posé la question, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Et, donc, les rapports populaires étaient que, soit Jésus était Jérémie, ou Élie, ou l'un des prophètes, je ne savais pas exactement lequel, hein, et c'est Pierre, encore, qui dit, tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Ah, bravo, donc, a dit Jésus. Ensuite, on a vu, quand Pierre, donc, était le porte-parole de plusieurs autres, quand des disciples se sont retirés de la présence de Jésus, voyant le prix à payer, voyant la spiritualité, voyant la sanctification, certains se sont retirés et ont dit, non, on ne peut plus le suivre, vous voyez. Et Jésus s'est retourné en disant, et vous, mes proches disciples, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? C'est Pierre qui dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous qu'à toi ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc, on voit que là encore, il répond de manière très, très bonne. Et ensuite, on sait que Jésus avait envoyé les disciples, hein, une fois sur la mer, avec leur barque, alors que Jésus était allé seul pour prier sur la montagne, et alors qu'ils avaient de la peine à ramer, évidemment, au milieu de la tempête, il y avait beaucoup de vent, ils luttaient, donc, de tout leur cœur, ils pensaient qu'ils allaient périr, qu'ils allaient couler, et c'est là que Jésus, donc, est arrivé, ils ont cru voir un fantôme, et Pierre, encore, dit, Seigneur, si c'est toi là-bas, hein, alors ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. On connaît la suite de l'histoire, comment, évidemment, le Seigneur, hein, après avoir vu son jeune serviteur marcher sur les eaux comme lui, l'a vu aussi couler. Et la main de Jésus n'était pas très loin pour le relever. On va voir, aujourd'hui, spécialement, l'étape finale de l'épreuve de Pierre, sa tentation et aussi, donc, sa chute. C'est incroyable, et on se pose souvent les questions, comment certaines personnes qui ont marché étroitement avec le Seigneur sont capables de le nier, sont capables de le renier, sont capables, donc, de démontrer aucune loyauté. Il est incroyable qu'un homme comme Pierre, qui aimait véritablement Jésus, qui avait été si longtemps dans son cercle d'amitié, qui comprenait très, très bien qui Jésus était, qu'il comprenait sa puissance, il comprenait sa grâce, comment un tel homme ait renié son Seigneur de la façon qu'il a été capable de le faire, comment une telle chose peut se faire. Et dans un sens, je dirais, c'est encore plus étonnant, si on prend la contrepartie d'un autre, qui lui aussi, donc, a été très déloyal, qui s'appelait Judas. Judas et son péché, voyez. Si on prend, donc, Judas, eh bien, on va dire, c'est vrai, il a renié le Sauveur, il l'a trahi, mais on n'a aucun rapport dans la Bible que Judas, donc, spécialement, ait montré auparavant une certaine loyauté. On ne parle rien de Judas, de la fidélité de Judas, de l'affection de Judas envers Jésus, voyez. Et donc, mais on a l'affection de Pierre à plusieurs endroits de la Bible, et pourtant, Pierre jute, Pierre dégringole littéralement, voyez. C'est très étonnant, et en plus, à cause de l'avertissement, de l'avertissement que Jésus-Christ lui avait donné. C'était un avertissement solennel, un avertissement défini, particulier, que lui donna Jésus. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Attention, car ça sort de la bouche de Jésus, voyez. Satan est autour de toi. Simon, spécialement, il parle à Pierre, voyez. Satan t'a réclamé pour te cribler, comme du fromain. Donc, le diable veut cribler, voyez. Et évidemment, Jésus, spécialement, n'a pas dit cette soirée-là ouvertement, qui allait le trahir, voyez. On se rappelle, dans cette fameuse soirée, celui qui mettra, donc, qui prendra de la bouchée avec moi dans le plat. Donc, il a dit, l'un de vous me livrera. Et tous, on dit, est-ce mon Seigneur? Est-ce mon Seigneur? Ils sont tous sondés, voyez. Parce que Jésus a dit, l'un de vous, imaginez que le Seigneur, ce soir, dise, là, dans la rassemblée, l'un de vous va me livrer. Oh! On se regarderait, voyez. On dirait, Jésus, est-ce que c'est moi? C'est qui? Il y en a un. Tu viens de dire qu'il y en a un qui va te livrer, voyez. Est-ce moi? Est-ce moi? Ils ont tous dit, est-ce moi? Et même Judas l'a dit, est-ce moi? Mais il l'a dit de façon hypocrite, voyez. Il savait que c'était lui. Donc, mais là, spécialement, dans Luc 22 et au verset 31, Jésus dit spécialement à Simon, à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froid. Donc, il y a un avertissement. Et à cet avertissement, eh bien, Pierre a répondu exactement comme nous nous serions attendus de lui, voyez. Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Seigneur, c'est impossible. Tu es en train de dire un mensonge. Tu es en train de raconter des histoires, Jésus. Voyez, il est en train encore de faire la leçon, Pierre, à Jésus. C'est impossible. Ça ne se peut pas. Oui, il se peut que Thomas te trahisse, voyez. Il se pourrait que Philippe, hein, ou Judas, ou même Jean, te trahisse, voyez, te laisse tomber. Mais pas moi. Non, moi, j'irai avec toi jusqu'à la prison et jusqu'à la mort. Vous vous rendez compte? Pierre, voyez, qui ne se connaît pas encore vraiment. Pierre pensait, je crois, tout mon cœur. Je pense qu'il était honnête avec lui-même. Et à ce moment-là, il pensait qu'il était prêt. Il pensait qu'il était prêt à aller jusqu'à la prison et jusqu'à la mort pour suivre le Seigneur. Mais l'histoire a prouvé très vite, voyez, qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Il a dit, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt. Combien de personnes ont dit, je suis prêt. Et les personnes n'étaient pas prêtes. Et ils vont toujours nous somber. Ils ne vont jamais présumer de nous-mêmes, voyez. Ils ne vont jamais nous fier à nous-mêmes. Ils nous fier toujours au Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas se garder soi-même. C'est quelqu'un d'autre qui nous garde. Le Seigneur est notre gardien. Il est le gardien, Aria, de ses enfants. L'Éternel gardera ton départ. Ça n'a pas dit, frère un tel, sœur une telle va se garder. Non, c'est un autre qui nous garde. C'est le Seigneur qui nous garde. Celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de sa gloire. C'est lui qui la rendra parfaite. Il est fidèle. Amen, gros Seigneur. Et qu'est-ce qu'a répondu Jésus? Pierre, je te le dis, écoute bien, le coq, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Est-ce que Jésus connaît le futur? Est-ce que Jésus sait ce qui allait arriver à son disciple? Certainement. Trois fois, un coq va chanter, voyez, et quand le coq va chanter, déjà, tu auras nié trois fois de ne pas m'avoir connu. Voyez. Jésus sait toutes choses. Et c'est significatif que Jésus, quand il est arrivé de son agonie, rappelez-vous, dans le jardin de Gethzémane, il a trouvé trois disciples en train de dormir dans le jardin. Lui, arrivé un peu plus loin, un jet de pierre, il s'était penché, il avait sué des grumeaux, il avait combattu, il était dans la prière, dans le combat terrible contre les forces ennemies, tout ça, et ses disciples étaient en train de dormir. Voyez. Et Jésus, quand il est revenu, n'a pas parlé à Jacques, n'a pas parlé à Jean, il a parlé à Pierre, à Pierre, voyez. Matthieu 26, verset 40, on va le lire. Matthieu 26, verset 40. Jésus, donc, vient de prier, il dit à un père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, n'ont pas ce que je veux, mais ce que tu veux, et il vint vers les disciples. Donc, les trois, voyez, Pierre, Jacques et Jean, qu'il trouva endormis. Il dit à Jacques, à Pierre, il dit à Pierre, voyez, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible, voyez. Et c'est une des rares occasions où Pierre ne répond pas. Est-ce que Pierre dit quelque chose, là ? Non, il ne dit rien du tout, voyez. D'habitude, il répond, voyez, il a une parole, il a une réplique, mais là, dans ce cas-là, il ne répond absolument rien. Il n'a rien à dire, il est silencieux. Ce n'est que la troisième fois uniquement, quand finalement il était réveillé de son sommeil coupable, qu'il est de nouveau prêt à agir. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est que là-bas, au loin, il voit arriver une troupe avec des flambeaux, ça crie, ça hirle, blablabla. C'est des gens tumultueux qui viennent dans le jardin où ils savent que Jésus est là. Et ils sont guidés par un de ses disciples, Judas Iscariot. Et quand Pierre voit, voyez, les ennemis en foule autour de Jésus, Pierre sort son épée. Pierre est prêt à se battre et il envoie un bon coup d'épée, voyez, et l'épée tombe, big bang, sur l'oreille du serviteur, du souverain sacrificataire. Il coupe l'oreille. Jésus-Christ a repris Pierre, l'a réprimandé, voyez. Pourquoi ? Parce qu'il avait une idée fausse de défendre Jésus. Jésus n'avait pas besoin du petit muscle, voyez, de Pierre pour se défendre. Jésus a simplement dit, qui cherchez-vous ? Voyez. Ils ont dit, Jésus de Nazareth, c'est moi. Pouf ! Tous tombaient à la renverse. La parole qui sort de la bouche de Jésus, la parole qui a créé les mondes, l'univers, était capable d'envoyer de faire descendre directement en enfer sur cette petite troupe, mais Jésus devait être sacrifié comme un agneau innocent. Alors, il avait toute la puissance. Alors, il n'avait pas besoin de la petite épée, épée de Pierre, comme une sorte de petit canif pour essayer, donc, de défendre Jésus. Il aimait le Seigneur, voyez. Il aimait le Seigneur. C'est vrai que Pierre a quand même démontré un certain courage. À cette occasion-là, dans cet incident, il est prêt à combattre pour son Seigneur, dans, je dirais, dans le milieu de cette foule-là, qui s'en viennent pour saisir le Seigneur. Et quand Pierre voit que Jésus est lié, les mains dans le dos, voyez, Jésus est lié, Jésus est conduit, Jésus est tiré, Jésus est emmené comme une brebis qu'on mène à la boucherie, Pierre a des doutes. Pierre devient un point d'interrogation. Pierre devient un point d'exclamation. Qu'est-ce qui se passe ? Voyez, il est troublé profondément, probablement comme le reste des autres qui étaient là aussi autour, voyez, eh bien, peut-être qu'il n'aurait jamais pensé que Jésus se serait laissé prendre par ses ailes. Il connaissait sa puissance. Il connaissait sa puissance, imaginez. Il l'avait vu dans le cimetière, spécialement à Bétanie, quand il avait demandé que la pierre tombale soit enlevée et qu'il avait crié, Lazare, ça, voyez, il s'est rappelé quand Jésus avait dit, jetez le filet de ce côté-ci, et toc, ils avaient pris une immense prise de pêche, voyez, ils connaissaient la puissance. Comment ça se fait que là, maintenant, pourtant il leur avait dit, avant, il faut que le Fils de l'homme soit crucifié, mais ils ne comprennent pas. On peut entendre des paroles, mais sans vraiment les réaliser. On peut entendre l'Évangile sans vraiment le comprendre et s'y soumettre totalement, voyez. Pierre avait entendu certaines paroles, mais il ne comprenait pas encore, voyez. Et là, Jésus s'était laissé prendre par ses ennemis et il était là, lié, insulté, moqué, emmené, voyez, dans la nuit, par ses ennemis. Mais qu'est-ce qui se passe, voyez. Et il dit, Pierre le suivait de loin. C'est là le problème. Le problème n'est pas quand on suit de proches, le problème est quand on suit Jésus de loin. Et Pierre le suivait de loin. Et même s'il suivait de loin, je dirais, malgré cela, il a fait encore mieux que les autres disciples puisqu'il est dit que tous l'abandonnèrent. Voyez, tous l'abandonnèrent, voyez. Et il est dit qu'il prit la fuite. Donc, les autres ne le suivaient absolument pas. Il le suivait de loin, mais il le suivait un petit peu. Oui, quand même. Pierre suivait de loin. Il ne le perdait jamais véritablement de vue, se demandant où il allait donc atterrir. Se demandant ce qui allait arriver à son Seigneur. Pierre avait été accusé plusieurs fois d'être l'ami du Seigneur Jésus. Certainement, voyez. Une accusation. Tu fais partie du groupe de Jésus, toi, là. Et là, c'est une accusation puisque dans Jean, chapitre 18, on dit, « Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, qui s'appelait Malchus, vous voyez, cette personne a dit à Pierre, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? » Vous voyez. Et Pierre est d'un bout sur ses pieds et il commence à jurer et à maudire en disant, « Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. » Vous voyez. Mes amis, c'est toute une réalisation quand on voit ce que Pierre a pu déclarer et ce que maintenant il est en train de dire, « Mais quelle chute! Que s'est-il passée? » Vous voyez. Je ne connais pas cet homme. Deux choses sont arrivées. La première, c'est que le coq a chanté, s'est mis à chanter. Et la deuxième chose qui s'est passée, c'est que la porte de la salle, de la cour de jugement, s'est ouverte. Il était en train de sortir Jésus pour le conduire dehors. Et Jésus avait été battu, Jésus saignait et juste à temps que, quand Jésus sortait, il a entendu les jurons, littéralement, de son disciple en train de le revier. « Je ne connais pas cet homme. » Jésus est en train de sortir. « Je ne connais pas cet homme. » Et Jésus sort en même temps. Et leurs deux regards sont en train de se croiser. « Je ne connais pas cet homme. » Hey ! Quelque chose, il est dit le Seigneur, c'est un retourné regardant Pierre. Jésus, c'est un retourné regardant Pierre. On pourrait prêcher tout un sermon juste sur les regards de Jésus. Les regards de Jésus. Nous aussi, on peut avoir toutes sortes de regards. Jésus a eu un regard un jour de colère. Qu'en cela ? La Bible dit d'indignation quand il a posé ses regards sur les gens qui étaient autour de lui alors que ces gens l'observaient pour voir s'il allait guérir un homme qui était là avec une main sèche le jour du sabbat. Et la Bible dit « Jésus portant avec indignation ses regards sur eux. » Vous voyez ? Il leur a dit « Hey, le jour du sabbat, si votre âme tombe dans un puits, vous n'allez pas aller le chercher ? » Certainement. Et cet homme qui est là depuis des années et qui a une main sèche, est-ce qu'il ne faut pas le guérir ? » Vous voyez ? Regards d'indignation. On a le regard aussi d'adoration, de remerciement. Quand Jésus a distribué les pains et les poissons, vous vous rappelez, vous voyez ? Le petit linge, il est dit que Jésus leva les yeux vers le ciel et rendit grâce. Comme nous. Nous levons les yeux, nous, vers le ciel. C'est le plafond au-dessus de nous, mais c'est le ciel quand même. Voyons, ferme nos yeux, c'est spirituel. Et donc, Jésus, donc, là, a eu un regard d'adoration, de remerciement envers son Père quand il a multiplié les pains et les poissons. Aussi, on voit que Jésus a un regard vers la poussière. quand il était accroupi, qu'on lui a amené une femme prise en flagrant délit, donc d'adultère. Et finalement, on voit que cette femme qui a été prise lui a été amenée et là, Jésus était en train d'écrire par terre. Qu'est-ce qu'il était en train d'écrire ? Alors, il y a la même main qui avait écrit les dix commandements qui étaient donnés à Moïse. C'est le même personnage qui était en train d'écrire par terre. Peut-être était-il en train d'écrire les commandements. Vous voyez ? Et quand ils ont regardé, peut-être qu'ils ont donné un coup d'œil. Ils sont partis et leurs pierres sont tombées à terre. Vous voyez ? Donc, Jésus regardait vers la poussière. Dans la tombe de Lazare à Bétanie, Jésus regardait vers le ciel. Jésus levant les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exhaustes toujours. Hallelujah. Il a levé les yeux là vers le ciel. On voit aussi que lorsqu'un jour on lui a amené un homme sourd et muet, il dit que Jésus, donc, regarda au ciel en soupirant quand on lui amena cet homme sourd et muet. Il a eu un regard vers le ciel. Dans Marc 5, quand la femme avec la perte de sang, vous voyez, est venue toucher le bord de son vêtement, Jésus a regardé autour de lui, autour de lui pour savoir qui l'avait touché. Une foule qui est autour de vous vous touche, vous bouscule, vous voyez, mais il a dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Parce qu'elle sentit une puissance, une vertu sortir de lui et cette femme était guérie, elle était là à quelques distances, à quelques mètres, toute tremblante de la puissance de Dieu qui avait guéri son corps, qui avait arrêté sa perte de sang. C'est merveilleux. Jésus regarda autour de lui, il regarde, il cherche la foi, il a trouvé la foi dans cette fille-là, cette femme-là qui avait besoin de guérison. Amen. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous, un jeune homme est arrivé vers Jésus un jour, il a dit, Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Oui, c'est un jeune homme riche, vous voyez. Il a dit que Jésus le regarda et l'aima. Il l'aima, vous voyez. Le regarda et l'aima. C'est merveilleux. Il aurait pu faire partie du groupe des disciples. Il aurait pu être un apôtre. Il aurait pu avoir son nom inscrit dans la gloire. Vous voyez, non. Il est reparti tout triste. On connaît son histoire. Il a préféré, donc, les choses matérielles de cette terre. Quand Jésus a vu ses disciples en train de ramer, le vent était contraire. Il les a vus. Il a dit, les vies. Il les a vus en train de ramer. C'était dur. Il avait beaucoup de peine à ramer parce que le vent leur était contraire. Et l'Église, aujourd'hui, elle est avec les vents contraires. les vents sont contre l'Église. Tout est contre l'Église. Voyez. L'incrédulité, l'impureté, le monde, le diable, le dément, tout ce que vous voulez. Voyez. Tout est contre l'Église. Et en rave, dans une mer déchaînée, mais à la quatrième veille de la nuit, Christ est venu vers eux et les a donc sauvés. Que Dieu soit glorifié. Amen. On voit qu'il les a vus. Et quand il s'est tourné spécialement, quand il était cloué sur la croix, il a regardé. Il y en avait un, Aria, qu'il a parlé. Aujourd'hui, a dit Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. Je te le dis. Il l'a regardé, Aria. Il a vu sa foi. Il a entendu les paroles de cet homme-là. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Mais je dirais que le plus merveilleux regard, le regard le plus merveilleux peut-être de tous, c'est le regard que Jésus a eu sur Pierre quand leurs deux regards sont croisés alors qu'il était en train de nier ne pas le connaître. Il dit, Jésus le regarda. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Quel regard. Aria. Quel regard. Imaginez quand Jésus l'a regardé. Qu'est-ce qui a fait que Pierre est sorti de ce lieu et a pleuré ameramment. Je peux voir cet homme, un costaud, une amoura glace peut-être, ce jeune homme juif, voyez, qui est là quelque part contre une muraille et son corps est secoué. Il pleure. Il gémit. Aria. Il est vraiment brisé, littéralement. Il a le cœur totalement compote. Pourquoi ? Parce qu'il vient de renier Jésus et le regard de Jésus a croisé le ciel. Ce n'est pas du remorque, Pierre a. Ce n'est même pas de la honte, voyez, parce qu'il avait dû ressentir cela tout le temps où il était assis autour du feu. Voyez, quand il était assis autour du feu parmi les ennemis de Jésus, il a dû ressentir déjà là cette honte et ce remorque, voyez. Ce n'est pas non plus le souvenir de l'avertissement de Jésus qu'il avait dit « Hé, Simon, Simon, Satan, vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. » Non, ce n'est pas ça qui était dans sa tête. Ça a été le regard de Jésus, le regard de l'amour blessé. Le regard de l'amour blessé. Un amour qui l'aimait encore. Jésus aimait encore Pierre alors qu'il venait juste là de renier, de nier, jamais avoir connu Jésus. L'amour blessé. Le regard de l'amour blessé. Le regard de l'amour qu'il ne voulait pas non plus laisser aller. Ce regard qui disait « Pierre, ce que tu viens de faire est terrible, mais je t'aime encore. Je t'aime encore. » Le secret de la victoire de Pierre a été dans ce regard. Le regard de Jésus. Jésus le regarda. Le Seigneur s'est en retourné. Jésus est plein de sang, il vient d'être battu. Peut-être que les yeux sont rébulcés. Peut-être qu'on a commencé déjà à arracher un peu sa barbe, vous voyez. Il est lié comme un malfaiteur, juste étant retourné le regard. Hum. Pierre. Pierre. À ce moment-là, le courage de Pierre a disparu. Il ne cherche pas à prendre une épée ou à se battre ou quoi que ce soit. Non. Mais, sa foi. Ah ! La foi de Pierre en réponse à la prière de Jésus est encore là. La foi de Pierre est encore là malgré son renouement. La foi n'a pas lâché. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. » Et même si lui a défailli dans son renouement, sa foi l'a tout au fond, profondément, cachée au fond de son cœur est encore là. Pierre aime encore Jésus. Pierre est encore quelqu'un qui est aimé par le Seigneur. Mais il vient de faire quelque chose de terrible. Merci Seigneur pour cette histoire. Alléluia ! Il y a ce regard merveilleux de Jésus qui va centrer la foi de Pierre. Alléluia ! Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. On va voir maintenant les étapes de la restauration de Pierre. Comment Pierre d'en bas de l'escalier va remonter à la position précédente. Les étapes de la restauration de Pierre. Tout d'abord la première étape et tout de suite là après son reniement c'est le regard de Jésus. Jésus le regarde. Jésus aurait pu ne pas le regarder. Jésus vient d'être battu il sort de la cour voyez il s'en va vers ses juges et vers le bûcher il s'en va vers la mort et sachant qu'un de ses disciples vient de le trahir peut-être qu'il a entendu encore les derniers mots je ne connais pas cet homme il a parlé fort oh il a maudit il a blasphémé Jésus aurait pu dire je ne t'en regarde plus c'est fini boum non Jésus le regarde Jésus le regarde à lui merci Seigneur c'est le premier état le regard du Seigneur Jésus a son regard sur toi il a son regard sur moi il a son regard sur nous à lui le deuxième escalier le deuxième escalier pour remonter c'est le message un message spécial qui lui a été envoyé lors de la résurrection par un ange un ange a dit allez dire aux disciples et à Pierre et à Pierre allez dire aux disciples et à Pierre qu'il vous précède en quel message spécial messagerie spéciale pour un homme qui a chuté allez dire aux disciples et à Pierre comme si l'ange pensait que les femmes à qui était adressé le message voyez l'ange a parlé aux femmes comme si l'ange pensait que les femmes ne considéraient plus maintenant Pierre comme un disciple peut-être après ce rendement terrible ou peut-être parce que les femmes auraient pu oublier de le lui dire à le dire à tous les disciples et à Pierre et à Pierre il souffre dérivedement dans son cœur il ne sait pas comment se dépatouiller il ne sait pas comment s'en sortir il est pris il est tiraillé il ne dort plus la nuit il pleure jour et nuit le troisième c'est l'apparition spéciale de Jésus Christ en personne à Pierre à Pierre quand les deux disciples d'Emmaüs étaient retournés au lieu de réunion à Jérusalem le soir tombé ils sont retournés rapidement à Jérusalem pour dire aux autres que Jésus était ressuscité voyez et bien on voit que le message a été celui-ci dans Luc 24 le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon et il est apparu à Simon à lui merci Seigneur de toutes les apparitions de Jésus Christ c'est celle-ci que nous aimerions connaître mais le Saint-Esprit il n'a plus au Saint-Esprit de tirer un voile le voile du silence il y a eu une apparition particulière de Jésus à Pierre après que Jésus soit ressuscité et il y a eu quatrième pas de restauration une autre apparition que le crayon du Saint-Esprit nous a rapporté Jean 21 on va le lire Jean 21 Jean chapitre 21 après cela Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade et voici de quelle manière il se montra Simon-Pierre Thomas appelé Didim Nathanael de Canaan Galilée les fils de Zébédé vous les connaissez Pierre c'est Jacques et Jean et deux autres des disciples de Jésus étaient ensemble ça fait sept disciples Simon-Pierre leur dit je vais pêcher ils lui disent nous allons aussi avec toi ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit là ils ne prirent rien le matin étant venu Jésus se trouva sur le rivage mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus Jésus leur dit enfin n'avez-vous rien n'avez-vous rien à manger il lui répond non il leur dit jetez le filet du côté droit de la barre que vous trouverez ils le jetèrent donc et ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons alors le disciple que Jésus aimait c'est ces gens dit à Pierre c'est le Seigneur et Simon Pierre dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur mit son vêtement et sa ceinture car il était nu ou au moins on pourrait dire peut-être je ne sais pas en slip ou comme ce soit et se jeta dans la mer les autres disciples vartent avec la barque tirant le filet plein des poissons car il n'était éloigné de terre que d'environ deux cents coups d'air mais on s'en met lorsqu'ils furent descendus à terre ils virent là des charbons allumés du poisson dessus et du pain Jésus leur dit apportez des poissons que vous venez de prendre Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de cent cinquante trois grands poissons quoi qu'il n'y en eut tant le filet ne se rompit point Jésus leur dit venez manger et aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu sachant que c'était le Seigneur Jésus s'approcha prit le pain et le rendonna et il fit de même du poisson c'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité et mort c'est une apparition merveilleuse qui nous est rapportée il y a sept hommes dans une barque sept hommes sont tous fatigués épuisés découragés burn out abattus voyez toute une nuit de pêche sans rien prendre la barque monte et descend avec les pulsations douces de la mer la brume c'est le matin de très bonheur s'élève du lac de Génézareth soudain ces sept hommes dans ce bateau là entendent une voix qui les appelle enfin n'avez-vous rien à manger non ils ne voient pas vraiment c'est le matin de bonne heure vous voyez brume tout ça les gens qui possiblement avaient regardé intensément au travers de la brume matinale à la personne qui était là-bas sur le rivage dit à Pierre eh bien c'est le Seigneur c'est le Seigneur et Pierre n'hésite pas aucun instant d'attente Pierre passe par-dessus la barque il se jette dans la mer il laisse la barque de façon maladroite vous voyez big bang loin derrière lui et voilà qu'il frappe à grand coup l'eau en nageant bing bang ça se plage partout vous voyez de l'eau partout et l'eau coule sur ses vêtements alors qu'il arrive et sort de l'eau sur la plage où Jésus l'attend avec un feu des poissons grillés et du pain eh combien Pierre Aoya qui aime le Seigneur veut le revoir il faut qu'il y ait une conversation avec Jésus et ce matin-là autour du feu alors qu'il mangeait des poissons grillés il y avait sept disciples qui sont là tout autour accroupis autour du feu avec Jésus pensez-vous qu'ils discutent tous non on peut entendre une mouche volée ils sont tous silents tous tous ils savent tous que c'est Jésus cependant quelque chose faisait qu'ils avaient peur de parler c'est Jésus qui a cassé le silence qui a cassé la glace et il se tourne vers Pierre Pierre m'aimes-tu plus que nous-mêmes cela tout ce qu'il entend dans ses oreilles c'est les blasphèmes Aoya qu'il a dit aux gens qui te tournent ce feu m'aimes-tu plus que nous-mêmes cela Pierre est attristé trois fois Jésus pose cette question m'aimes-tu m'aimes-tu le cœur de la vie chrétienne c'est ça m'aimes-tu est-ce que nous aimons le Seigneur véritablement m'aimes-tu et la troisième fois quand Jésus m'a posé encore cette question Pierre est attristé terriblement et vous savez ce qu'il dit Seigneur tu sais toute chose tu sais que je t'aime tu sais que je t'aime il y avait là un nouveau pierre autour de ce feu ce n'est plus le feu de la trahison c'est le feu de la réconciliation un nouveau pierre ce n'est plus le pierre vantard ce n'est plus le pierre impulsif ce n'est plus le pierre qui est toujours prêt à répliquer non c'est maintenant un pierre qui se connaît qui se connaît âge brisé châtié il ne se vante plus maintenant de son amour pour son maître il dit simplement tu sais que je t'aime tu sais que je t'aime Pierre va recevoir là sa réintégration son rétablissement son rétablissement sa nouvelle commission de nourrir le troupeau de Jésus Christ Jésus veut dire paix mes brebis comment est-ce que nous sommes nourris nous sommes nourris par la parole de Dieu mais nous sommes nourris aussi par l'exemple des uns et des autres et ce que Jésus est en train de dire paix mes brebis cela veut dire maintenant que ton exemple soit un exemple qui nourrisse mes brebis au travers de tous les siècles qu'à partir de maintenant l'exemple que tu as eu un exemple mauvais un exemple de reniment que ça soit terminé paix mes brebis et un bon exemple une bonne attitude nourris mon troupeau encourage fortifie exhorte mes agneaux et mes brebis et à partir de ce jour-là et dans la suite chaque jour de la vie de Pierre jusqu'à je dirais ce qu'il le prenne véritablement et lui aussi à la fin de sa vie le crucifie Pierre allait répondre à cette demande de Jésus quand tu seras converti affermi tes frères converti ça veut dire se tourner vers moi alors il y a circumvertiré converti c'est se tourner vers quand je me convertis au diable je me tourne vers le diable quand je me convertis à Dieu à Jésus je me tourne vers Jésus quand tu seras converti que tu seras détourné de tes mauvaises voies et que tu seras tourné vers moi alors à ce moment-là tu affermiras tes frères tu les rendras fermes comment ? par ton exemple par tes exhortations par tes lettres tes deux belles lettres que tu vas écrire je dirais à tous les chrétiens au travers des siècles tu vas les affermir et de cette grande épreuve Pierre va sortir vainqueur plus que vainqueur Satan avait perdu et Jésus Christ avait gagné Pierre n'avait plus jamais de sa vie renié Jésus Christ Satan avait pensé qu'il l'avait dans ses griffes certainement alors qu'il entendait Pierre blasphémé vous voyez là dans la cour du souverain sacrificataire Satan avait pensé qu'il l'avait aussi certainement qu'il avait eu Judas mais Satan avait perdu et Jésus Christ a gagné conclusion Pierre va la donner regardez dans un Pierre premier chapitre verset 6 il parle du salut il va dire c'est là ce qui fait votre joie quoique maintenant puisqu'il le faut vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves il va dire afin que l'épreuve de votre foi est pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque Jésus Christ apparaîtra lui que vous aimez sans l'avoir vu vu en qui vous croyez sans le voir encore Amen l'épreuve de votre foi nous sommes tous à l'épreuve nous vivons une épreuve l'épreuve de notre foi il n'y a rien qui nous dit que Jésus existe on se réunit on parle à Jésus on ne l'a jamais vu on chante à Jésus vous voyez c'est une épreuve nous croyons jusqu'à la fin ça sera l'épreuve de notre foi pour le Seigneur Pierre n'est pas le seul disciple de Jésus que Satan désire criblé comme du froment Satan a mille et un trucs je dirais vous voyez des ruses pour saisir les hommes des hommes et leur enlever leur foi leur enlever leur caractère leur virilité mais la victoire de Pierre est un encouragement éternel pour chaque âme qui est éprouvée chaque âme qui est tentée il se peut parfois ça peut arriver que l'on chancelle que l'on défaille parfois même que l'on chute comme Pierre mais si on a vu le regard de Jésus Amen si on a son amour dans notre cœur nous ne faillirons jamais Amen nous ne faillirons jamais nous serons gardés par la foi pour le salut prêt à être révélés dans les derniers temps Jésus va dire or à celui qui peut vous garder de tout de suite et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse Haoya comment il nourrit notre foi par des réunions comme ce soir par la parole de Dieu la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend et de la parole jusqu'à la fin nous aurons besoin de ce livre Haoya et si on mère Haoya sur notre lit de mort on aura besoin que quelqu'un nous lise la parole de Dieu Haoya ou nous-mêmes peut-être la lire si on est encore capable mais toujours cette parole nous conduira de la terre jusqu'au ciel que Dieu soit glorifié je suis aimé tu es aimé c'est une histoire d'amour qui va durer pour l'éternité Amen Haoya Seigneur te remercions et te bénissons merci Seigneur Haoya pour nous avoir parlé encore aujourd'hui Seigneur par le Saint-Esprit c'est toi qui nous concerne ta grâce c'est toi qui nous concerne ton amour c'est vers toi que nos regards se portent Seigneur et c'est ton regard encore non pas un regard spécialement pour nous condamner Seigneur mais un regard parfois d'amour blessé pardonne-nous Seigneur toutes les fois nous avons blessé ton amour nous avons flétri ta grâce nous te demandons pardon Seigneur nous voulons encore rentrer dans tes bonnes grâces nous voulons encore Seigneur Jésus nous montrer comme étant des fils et des filles fidèles et loyales nous te demandons Seigneur Jésus que nous puissions jusqu'à la fin te servir avec joie ta parole nous le dit dans Jude verset 24 alors à celui qui peut vous garder de toute chute Alléluia oui Seigneur garde-nous nous ne sommes pas capables de nous garder nous ne nous connaissons pas assez nous-mêmes Seigneur notre coeur est méchant et tortueux par-dessus tout qui peut le sonder uniquement toi Seigneur nous voulons nous confier non pas en nous-mêmes nous voulons nous confier en toi véritablement merci Seigneur pour ces moments passés en ta présence garde-nous s'il te plaît tout le long du chemin jusqu'au jour de la gloire Amen et tout le peuple dit Amen de la gloire de la gloire de la gloire de la gloire Sous-titrage FR ?